... Ludovic Aventin, terreau ministère, fondateur d'une structure qui est pour objet de mettre en relation des amateurs de vin, des amateurs de vie avec des vignerons. Nous fêtons aujourd'hui notre millième associé, associé qui n'est pas un actionnaire anonyme, qui est quelqu'un qui cherche à avoir du plaisir, à rencontrer d'autres personnes, à partager des moments sympathiques et en plus avoir des dividendes en bouteille de vin, en plus avoir des parts qui prennent de la valeur dans le temps, mais le but étant de transmettre à nos enfants, transmettre une philosophie de la vie, une culture du vin, ça fait partie de notre culture globalement, et l'idée c'est de transmettre ça à nos enfants. Donc on fait des parts entre 1300 et 2500 euros. Ces parts sont dans des groupements fonciers viticoles ou des sociétés civiles immobilières, ce qui fait qu'on met les vignes en fermage à des vignerons. L'intérêt pour le vigneron, c'est qu'il n'a pas à financer son vignoble et en même temps, il se retrouve avec généralement 130 associés sur un vignoble qui sont pour lui des ambassadeurs, des gens qui vont promouvoir son vignoble, ils vont se l'approprier en venant participer au vendange, à la taille, en recevant des petites newsletters qui expliquent comment on fait ceci, pourquoi est-ce qu'on taille à telle période, pourquoi on va commencer par la Syrah, pourquoi on passe tel vin en barrique et pas à tel autre. Et de ce fait-là, quand les associés, deux ans après, ont une bouteille sur la table, cette bouteille-là, c'est leur bébé. Ils l'ont vu naître, ils le comprennent, ils se l'approprient. Et dans ces cas-là, ils en parlent aux voisins, à la famille, aux relations. Ils groupent et ça fait des commandes importantes pour le vigneron, ce qui fait que c'est un contrat gagnant-gagnant. Le vigneron est content parce qu'il apprend le vin, il comprend, il est en contact direct avec le vigneron. Et le vigneron, il a des gens qui le financent et qui sont des ambassadeurs extraordinaires pour lui. Donc les deux, régulièrement, deviennent amis parce que naturellement, ça se fait comme ça. Donc on ne cherche pas des investisseurs financiers spéculatifs. Ces projets-là sont dédiés à des gens qui aiment la vie, qui ont envie de partager et de transmettre à leurs enfants. certes, ça rapporte 4,5% par an généralement, en bouteilles de vin, converties en bouteilles de vin. Mais c'est le prétexte pour le faire. Ça prend de la valeur dans le temps, c'est le prétexte pour le faire. La vérité, c'est qu'on aime la vie, qu'on aime le vin et qu'on a envie d'avoir de l'émotion quand on ouvre une bouteille de vin. Voilà ce que c'est que terrain au ministre.